... Nous voici arrivés à Lujo, un vieux bourg au sud du fleuve Yangtze, au son des rames qui battaient l'eau, et en écoutant le Suenzuen, une sorte de balade existant depuis longtemps. Le chant du Suenzuen semblait répondre aux rimes d'un autre siècle. Lujo de Suzhou est l'un des si célèbres bourgs au sud du Yangtze. Il conserve la structure complète de ponts minuscules sur les cours d'eau et il prolonge l'esprit culturel du pays aquatique du sud du fleuve. Monsieur Fesiaotrong l'avait qualifié de premier bourg de la région des rivières et des lacs de Chine. La bonne préservation et un développement sain l'ont fait figurer sur la liste préparatoire à la candidature au patrimoine culturel mondial. Lujo est situé au sud-est de la ville de Suzhou, à plus de 10 km. C'est un vieux bourg de la région des rivières et des lacs de l'arrondissement Hujong, relevant de la municipalité de Suzhou. On dit que l'origine du nom de Lujo était directement liée à l'eau. Ce vieux bourg se trouvait à la jointure de 6 cours d'eau et au-dessus de 5 lacs. Il y avait 3 cours d'eau horizontaux et 3 verticaux, et de plus, la rivière Huzhong passait à côté pour former le caractère Lou. Si le caractère est une marque géographique, le vêtement des femmes de ce pays aquatique constitue un symbole culturel des plus remarquables. A présent, les femmes de Lujo accueillent des visiteurs avec la danse folklorique d'Aliensiang. Et les visiteurs qui viennent pour la première fois seront attirés et impressionnés par leurs costumes. L'habillement des femmes du pays aquatique ne s'appliquait qu'à Lujo et à ses alentours. Comme il est très remarquable, les femmes de Lujo étaient considérées comme une minorité au sud du Yangtze. L'origine de cet habillement était liée à l'eau, tout comme le vieux bourg Lujo était nourri par l'eau. L'étendue d'eau au sud de Lujo est nommée lac Changru. Le début du bourg et de cet habillement sont cachés au fond de ce lac. En 1974, les paysans locaux découvrirent beaucoup de puits et de céramiques du passé quand ils ont décidé d'assécher une partie du lac pour la transformer en terre cultivable. Beaucoup de villageois se souviennent de ce qui s'est passé alors. L'histoire des vieux puits déterrés sur le site des vestiges sous le lac Changru peut remonter à plus de 5 à 6 000 ans. A l'époque, la région était une des plus grandes agglomérations du bassin du lac Traihou. Dans les vestiges millénaires, l'équipe archéologique découvrit par surprise Yao Chang, une vieille ville dotée dans le livre des Yue, éliminée de l'époque des printemps et des automnes. Yao Chang était un domaine conféré à un prince des Wu. Après l'extinction des Wu par les Yue, cette ville devint le domaine conféré au prince Yao des Yue. L'habillement des femmes de Lu Zhou fit son apparition justement à cette période. D'après l'histoire orale des habitants de Lu Zhou, leur habillement fut inventé par le roi Fu Chai des Wu et la belle Si Che. L'histoire de Lu Zhou, lesicing et lessetzons d' glorious sur le L'histoire de Gu Charlotte lescomingants desresso musiques humanitaires Habills nomeees pendant des Jeans de l'oreille avec toi, ils m'agrit les femmes inviated arché les questions lors de les deux Nous conjointes des femmes et les femmes Ils m'ont encore Points validate les hommes dans le XVIII On a resid État à Mère bosse ou les femmes Sous-titrage Société Radio-Canada 2500 ans, c'est très long, et durant ces années, l'habillement des femmes du pays aquatique évolua et devint populaire. Le vieux bourg connut aussi des hauts et des bas. Yan Huan Wen est enraciné dans le terroir de Lu Zhou. On dit qu'il est un dictionnaire vivant de Lu Zhou. D'après lui, la montée de Lu Zhou débuta à partir de la dynastie des Trang. Durant les périodes des Trang et des Song, ce bourg était un important centre commerçant de céréales et d'articles artisanaux au sud du Yangtze. Sous la dynastie des Ming, il était le premier bourg à l'est du département de Su Zhou, avec près de 10 000 familles. Pendant la dynastie des Qing, le commerce de Lu Zhou était florissant. On disait que toute la ville de Krunshan n'égalait pas la moitié du bourg de Lu Zhou. Yan est collectionneur en matière culturelle de son pays, et notamment des habits et des ornements des femmes du pays aquatique. Il a mis 50 ans pour réunir une collection de plus de 100 pièces d'habillement du pays aquatique, faites à la fin des Qing et de la République. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est une femme y'all. Une fille. Une fille en plaquem, ils une .. Même ça, il y a quelque chose pourIT pour n'ależy des deux embelliements nos couchiers C'est une fois qu'il y a 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 un petit peu de temps. J'ai appris moi qu'il y a un petit peu de temps pour me donner un petit peu de temps. Ce que Yen a collectionné c'est une mémoire éternelle des habits du pays aquatique de Luz чув. Il possède aussi une collection de chaussures brodées qui peut être considérée comme un trésor. Certaines chaussures sont des raretés On site des chaussures sont des des fleurs C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ces ponts sont caractérisés par des points communs, archaïques, sobres et gracieux. Ils étaient construits pendant des périodes différentes, les Song, les Yuan, les Ming, les Qing. M. Mao Yisheng, grand spécialiste des ponts, a nommé Luzhe un musée naturel des ponts. Le temple Baosheng fut construit dans les années de Tianzian, des Liang. Il était un des 480 temples des dynasties du sud et l'un des plus grands temples antiques au sud du Yangtze. Le mur de statues d'Ara était selon certains l'œuvre de Yanghui, grand sculpteur des trembles. Après la fondation de la Nouvelle République, ce temple a été inscrit sur la première liste du patrimoine d'État à conserver. Ces statues d'argile millénaire restent intactes. Avec leur forme vivante et leurs motifs gracieux, elles touchent les visiteurs. Luzhe est un vieux bourg plein de santé. Ses habitants préfèrent leurs propres traditions et ils en sont fiers. En même temps que la préservation du patrimoine culturel matériel, l'habillement féminin du pays aquatique a connu une bonne continuation en tant qu'une des premières catégories du patrimoine immatériel au niveau national. Luzhe a créé un centre d'études à ce propos. C'est une vitrine d'exposition pour le monde extérieur et aussi un moyen de continuer cette culture traditionnelle. Son responsable, Joe Minson, a expliqué à notre reporter que l'habillement féminin du pays aquatique était composé de beaucoup d'éléments. Ceci est un peu de sang-y, de pin-gé-san. Ceci est un peu de sang-y, dit dans le pied. Il s'appelle le coucou. Le coucou de sang-y, il s'appelle le coucou. Et le coucou, il s'appelle le coucou. l'habillement féminin de l'eau de jeu n'est pas un uniforme pour les jeunes il est plus coloré et plus moulant et celui des femmes âgées et plus large et plus confortable le contraste audacieux des couleurs la finesse de la couture manuelle et la coupe astucieuse font ressortir la belle taille et l'élégance de ces femmes en plus de ces séries de costumes le couvre chef triangulaire est-il un signe significatif de cet habillement la grand mère gong du centre a voulu faire un beau couvre chef à notre reporter pour qu'elle le porte à l'eau de jeu fabriquer le couvre chef était une leçon de la de vie pour les femmes qu'elles devaient apprendre depuis leur tendre enfance les fillettes aiment se concurrencer pour voir qui fait la plus belle coiffe la grand mère gong n'a pas oublié le chant que lui a appris sa mère et c'est mais c'est qu'est à vous le dire et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a fait et c'est est peu et c'est bonne chisté des livres des livres des livres цы et charde il y a il y a tout donne il y a Quand on fait le couvre-chef, il faut commencer par enrouler les cheveux. Si la main enroulée est trop haut, au-dessus de la tête, on dit que c'était un canon pointant trop haut. Si la main enroulée est trop bas, on dit en se moquant que c'est un balai qui traîne. Il fallait donc mettre beaucoup de temps pour enrouler les cheveux et ce travail permettait de voir si la femme était habile ou non. La chevelure faite par la grand-mère Gong pour notre reporter était la plus difficile. Ce n'est pas ce qui se prend? C'est un balai. C'est un balai. C'est un balai. C'est un balai. Il y a un balai pour l'arrivée. C'est pour que le couvre-chef ? Oui. Il y a deux deux rues. Roi ouai Et j'aime C'est ce qui m'a dit Tu as rebrouillé En la première fois J'aime J'aime Je me suis Je me j'ai vu J'ai vu Je me j'ai vu J'ai vu J'ai vu C'est très beau J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Les trésors de la grand-mère Gong reflètent son attachement à la couture. Les habits du pays aquatique, cousus à la main, révèlent une beauté intime. A Lujo, l'esthétique n'appartient pas seulement aux femmes, mais aussi aux enfants, dont les habits reflètent la minutie de la confection et l'amour de leurs parents. Madame Gong nous a confié qu'il y a encore un trésor de famille chez elle. Jean-Héling dit que chacun loge dans ses vêtements. L'habillement féminin du pays aquatique de Lujo est coupé et cousu par amour, par le beau. Il est un symbole culturel et un signe sentimental des plus dynamiques de la culture du Vieux-Bourg. Monsieur Yeshantra a vécu un moment à Lujo pour écrire ses œuvres littéraires et entreprendre la réforme de l'enseignement. Il a déclaré que les femmes de Lujo, portant leurs vêtements particuliers, révélaient une beauté saine et que cette beauté provenait de leur travail. En fait, l'habillement du pays aquatique forgea sa particularité graduellement en répondant aux conditions propres au travail du pays aquatique du sud du Yangtze. Il revêt non seulement une valeur esthétique, mais aussi une fonction pratique. Lujo produit beaucoup de riales. Dans les champs, Joe Minson nous explique sur place les habits sont aussi beaux qu'aux pratiques du pays aquatique. L'habillement de l'habillement de l'habillement Les termes INVESTs les kings de l'habillement Luzheu est un grand bourg au sud du Yangtze. Sa prospérité provient de son agriculture. Ce qui a fixé la beauté de l'habillement de ses habitants, mais aussi trouvé des nourritures particulières de ce pays de cocagne, ce sont huit produits aquatiques. Le rial, la zizanie, les fruits et les racines de lotus, le céleri aquatique, le sagittaire, la châtaigne d'eau, le macro rouge et le brasenia. Wang Tuanlong, chef du village Jianwan, vous a expliqué que dans le bassin du lac Trayru, l'abondance de l'eau et la netteté des quatre saisons ont fait depuis l'Antiquité Luzheu un pays producteur essentiel de ces huit variétés. Ces produits mûrissent graduellement selon la saison. À présent, les zizanie arrivent à leur saison de récolte. La séison de l'eau est présente dans la scène. C'est pas un bon. C'est pas un bon. C'est pas un bon. Oui, c'est pas un bon. C'est pas un bon. C'est pas un bon. Je vais me aider. C'est pas un bon. C'est pas un bon. J'ai des Essentially en ceintains. Il y a des milliers d'années, le lac Changkru était le lieu d'origine de la culture agricole de Luzhou. Maintenant, les gens de Luzhou y ont créé une zone exemplaire scientifique et technique de l'agriculture moderne. L'accent est mis sur la plantation de huit produits aquatiques sur une superficie de 10 000 mous. Pour les paysans, ces huit produits sont le symbole de l'enrichissement. Pour les citadins, c'est un jardin de la bonne cuisine et du beau paysage. Les châtaignos d'eau du printemps, les racines de lotus d'été, les sagittaires d'automne tardif et le céleri d'hiver, les zizanis des mois de mars à octobre et les légumes de toutes les saisons. Telles sont les paroles d'une chanson populaire à Luzhou. Ils y ont toutes sortes de moyens pour préparer des produits, mais on suit toujours un même principe, conserver leur goût d'origine. Les châtaignos d'eau secs ont une chanson needing un peu d'avante et ils ont un peu de l'humour pour cela. Il y a un peu de l'humour pour cela. Les anciens résumaient ainsi l'habillement des femmes de Luzhe. Le chemisier couleur de graines de lotus et la robe couleur de racines de lotus. C'est pour dire que les huit produits aquatiques et les habits gracieux du pays aquatique font la paire. On peut aussi dire qu'ils sont des produits coutumiers, contenant une caractéristique locale et un aspect culturel. Né avec l'eau, Luzhe doit sa prospérité à l'eau. Il ressemble à une belle fleur flottant sur le lac Chang'hu et son parfum provient de la recherche du beau et de l'expression du beau. Cette beauté s'exprime dans l'habillement des femmes du pays aquatique, dans les paysages composés de petits ponts, sur des cours d'eau bordés de maisons. Et dans ses cultures représentées par les huit produits de l'eau. Cette beauté a traversé un millénaire et brille toujours d'un éclat d'une grande douceur. Musique 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 Les artisans sont en train d'enduire cette armoire d'une troisième couche de lac. Que deviendra l'armoire ? Lui, il l'ignore. A ses yeux et dans sa main, ce n'est que les bouches d'apparence banales mais technologiquement très rigoureuses d'un lac. Le lac est un savoir-faire traditionnel en Chine. Ce bol de bois en lac rouge, exhumé aux ruines de la culture Heng Wudu, en Zhejiang, remonte à une période d'il y a au moins 7000 ans. Durant ce long cours de l'histoire, le savoir-faire du lac s'enrichit, en passant du grossier au raffiné, du simple au sublime. Au début, c'était un objet pragmatique. Plus tard, il devint un objet décoratif. Le lac fut une importante composante de la décoration à la cour impériale. Pour ces magnifiques lacs, tout commence par la confection d'une ébauche, l'âme de l'objet. Il n'y a pas de limitation dans le choix de la matière pour le support de l'ébauche. Le bois est le plus couramment utilisé. Quelle que soit la matière utilisée, le processus de laquage est similaire. Le laquage comprend deux étapes. La première étape consiste à enduire l'ébauche de façon homogène d'une mixture de poudre d'os, de cornes, de briques, de lacs bruts et de gommes. L'objectif de cette opération est de recouvrir les nervures du bois et les défauts superficiels pour que la surface soit fine et polie. On renouvelle cette opération deux ou trois fois lorsque la couche de la mixture est séchée et poncée pour obtenir le meilleur résultat. Après cette application de mixture, le laquage proprement dit commence. On enduit l'âme de l'objet d'une laque de fond en plusieurs couches successives pour que la laque soit épaisse et la brillance soit mise en évidence. Selon le savoir-faire traditionnel, trois couches de laque de fond sont indispensables. On passe de la laque de qualité faible à celle de première qualité pour obtenir une meilleure surface polie de la laque. Les trois couches de laque ne s'accomplissent pas d'un seul trait. Chaque couche doit être séchée complètement, poncée et polie avant de commencer la couche suivante. Dans les conditions climatiques normales, les couches de mixture et de laque nécessitent chacune une journée entière pour être séchées complètement. Même pour une ébauche la plus simple, le processus de laquage nécessite au moins six jours. Une ébauche doit donc seulement avoir sa surface homogène et lisse, mais aussi une brillance naturelle et palpable. Un tel résultat ne peut être atteint que par un polissage particulier. A l'aide de cheveux humains plongés dans une mixture de laques, on frotte la surface de l'objet jusqu'à ce que l'éclat superficiel disparaisse et donne naissance à la couleur de l'ébène. Ainsi traité, l'objet est devenu un lac fini. Si une décoration plus poussée est prévue, des opérations plus raffinées et plus complexes de dessin en couleur, de gravure, d'incrustration et de couverture de finition y seront menées. De l'antiquité jusqu'à nos jours, des chefs-d'œuvre ne manquent pas. Chacune de ces pièces est le fruit du travail de beaucoup d'artisans associés. Le processus de laquage complexe et raffiné donne naissance à un monde de lacs merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada